Dans le cadre de la 5e édition de Pils Solidaires, organisée par Batterybox et l'ONG Électricien Sans Frontières, les piles et batteries usagées collectées dans 1600 collèges et lycées français ont été converties en dons afin d'électrifier l'école de Trois-Saut située dans la commune de Camopi, au cœur du parc amazonien de Guyane. Sur place, c'est l'association Collar Fire qui a réalisé les travaux d'électrification, du démantèlement des anciennes installations, au rapatriement des panneaux solaires, ainsi que des piles et batteries usagées des écoles de Yahuapa, Zidoc et Roget. Alors le village de Trois-Saut dépend d'un point de vue administratif de Camopibourg qui a plusieurs heures de pirogue. Donc ici, des représentants mairies, une poignée, qui sont donc éloignés du centre de décision. Alors le projet avec les panneaux solaires, au niveau de l'école, va apporter une amélioration importante au niveau des apprentissages pour les enfants, car ça faisait déjà plusieurs années que les conditions étaient rendues difficiles par le manque d'électricité. On cherchait une école qui n'avait pas d'électricité en Guyane, il se trouve qu'il y en a encore une ou deux, dont celle de Zidoc, qui avait une ancienne installation électrique solaire, mais qui était obsolète, pour laquelle il y a eu un manque d'entretien assez important, comme beaucoup d'installations solaires sur le territoire. Et du coup, nous, l'association Kuala Faya, à l'origine, a été créée justement pour combler ce manque d'entretien et de techniciens locaux. Depuis plusieurs années, trois ans maintenant, on travaille sur Trois-Sauts, et on a pu lancer ce chantier d'électrification de l'école de Zidoc, afin de remettre l'électricité et d'avoir une équipe qui soit capable de faire l'entretien et la maintenance de l'installation derrière. La grosse difficulté pour nous, sur Trois-Sauts en particulier, c'est la distance qui nous sépare du littoral, particulièrement en saison sèche, comme en ce moment, où il nous faut au minimum deux jours de trajet en pirogue, voire trois jours quand c'est très sec. Donc l'acheminement du matériel, surtout des grandes quantités de matériel, comme là, on a monté deux tonnes à peu près, deux, trois tonnes. Cette installation-là peut être abordée dans les apprentissages avec les élèves dans l'école, et une sensibilisation au recyclage, puisque Kuala Faya a réussi à trouver un partenaire pour faire partir du site les déchets, disons les anciens panneaux qui n'étaient plus utiles et les anciennes batteries, car il est difficile d'amener sur site du nouveau matériel, il est encore plus difficile de le faire repartir, ce qui occasionne des pollutions. Donc ça, c'est une très bonne chose, puisqu'on va pouvoir en parler avec les élèves à l'école, de ce partenariat qui fait repartir les déchets. On a discuté avec le prof, et puis comme il n'y a pas la lumière, c'est difficile pour eux. Bon, pour les enfants, pour les élèves surtout, ils ne voient pas bien dès qu'il n'y a pas la lumière dans la classe. Puis maintenant, comme ils se font installation, et puis donc maintenant, ça va, ça va. Donc là, ça va considérablement faire avancer les choses au niveau des apprentissages, et nous aussi au niveau des enseignements, avec la possibilité d'être en classe avec eux, avec de la lumière, et aussi d'autres enseignements, comme l'informatique, qu'on ne pouvait plus faire par manque d'électricité, peut-être avec la présence de tablettes ou de postes d'ordinateurs. Concernant le recyclage des panneaux, et plus globalement des installations, des anciennes installations solaires, donc nous, on tient à prendre en considération la filière complète de l'installation solaire, c'est-à-dire de l'installation jusqu'à l'évacuation. C'est compliqué d'acheminer le matériel jusqu'à trois seaux, c'est également compliqué de le faire repartir. Donc dans le cadre des programmes qu'on mène, on essaye de faire de la mutualisation sur nos pirogues, une pirogue qui monte pleine de matériel, on essaye de la valoriser au retour et de la faire revenir avec du matériel ancien qu'on va évacuer. Et également, maintenant dans l'école, la présence des sacs jaunes de recyclage qui a été aussi mis en place par une villageoise qui travaille pour Kualafaya et qui permet, dans la lancée, au niveau des apprentissages avec les élèves et puis dans leur vie aussi personnelle, de les sensibiliser au tri des déchets. Et donc c'est ça que repartent après en pirogue. Donc nous, on va faire le trajet retour de trois seaux à Camopi, de Camopi à Somaripa. Et à Somaripa, il y a une prise en charge des organismes qui s'occupent du recyclage du matériel, que ce soit pour les panneaux solaires, comme Pévesycle le fait sur cette opération, ou pour les déchets recyclables, où on a un autre éco-organisme qui prend le relais. Ce projet va améliorer le village, déjà un au point, parce qu'avant il n'y avait pas d'électricité en tout cas. Et donc avec le panneau solaire, ça peut éclairer au moins pour les enseignants ou pour les enfants d'école d'ici et surtout pour le village qui en a vraiment besoin. Cette importante opération d'électrification et de collecte, rythmée par le fleuve, s'est terminée le 6 octobre avec un calendrier fortement impacté par la pandémie de Covid-19. Cette cinquième édition de piles solidaires aura permis de collecter et recycler 600 kg de panneaux photovoltaïques au cours de la mission à Trois-Saut et plus de 40 tonnes de piles et batteries grâce à l'implication des 1 600 écoles et collèges français participant à l'opération. Sous-titrage ST' 501